La santé des mineurs ! Bonjour à tous, aujourd'hui on va partir au Mexique et on va parler de tequila où on va goûter et déguster surtout la riz azul añero. Avant de parler de la distillerie on va parler un petit peu de la tequila alors la tequila fait quoi alors s'il vous plaît la tequila Camino, Faosa, Cuervo et toutes ces cochonneries là on en fait des cocktails on fait des margaritas on fait ce genre de choses là on va parler de vrai tequila. La tequila c'est un alcool qui est fait au Mexique principalement dans l'état de Yalisco qui est né en fait dans la ville de tequila il y a plus de 200 ans et en fait c'est un alcool qui est fait à partir d'agave pour avoir l'appellation tequila vraiment la vraie appellation parce qu'on peut trouver des tequilas produits à partir de cactus différents possibles et imaginables. L'agave bleu il va falloir un minimum de 6 à 7 ans en fait de culture avant que le cœur de la plante soit vraiment mûr c'est vraiment le cœur de la plante qui va être utilisé pour faire en fait la tequila. Ce cœur on va en fait le cuire dans des fours à vapeur, c'est le genre de four traditionnel en cuisson vapeur qui va permettre en fait d'attendrir ce cœur, ce cœur va être ensuite écrasé et on va le mélanger donc toutes ces fibres etc. avec de l'eau dans des cuves en inox pour obtenir en fait un vin d'agave, ce vin d'agave va être ensuite distillé dans des gros alambics en cuivre, c'est très différent et on en parlera dans une prochaine review du mescal puisqu'on a vraiment ce caractère un peu plus industriel pour la tequila même s'il y a plein de petits producteurs, la tequila est déjà reconnue et connue à travers le monde par rapport au mescal finalement qui a un peu une autre vie d'ouvrier. Alors Riazol j'aime beaucoup ce produit parce qu'en fait on est sur un jeune gars qui veut un petit peu voilà redynamiser, moderniser aussi la tequila donc il a commencé en fait à planter donc ses agaves dans les années 90, comme je vous ai dit il faut un minimum d'années pour vraiment pouvoir récolter la plante parce qu'il faut vraiment que ça pousse et comme c'est vraiment le cœur de la plante qu'on utilise, il faut vraiment avoir de la patience parce que sur le coup la tequila en plus de faire vieillir dans des barriques, on est obligé d'attendre vraiment la maturité de la plante donc la maison Riazol j'aime beaucoup parce qu'elle tente vraiment de moderniser, d'amener un peu un souffle plus jeune à l'ensemble de leur gamme. Il a commencé en fait, le producteur, le créateur a planté ses agaves début des années 90 pour être commencé à être prêt à être utilisé, cuisiné on va dire début des années 2000. Alors ce qui est intéressant c'est que dans la région dans laquelle il se trouve donc à Yalisco et principalement dans une vallée, les agaves qui poussent là sont des agaves en fait qui ont une teneur en sucre au niveau du cœur de la plante qui est beaucoup plus importante qu'une agave bleue traditionnelle. C'est intéressant parce qu'on va vraiment le ressentir dans toute la gamme. On a ce caractère très rond, très gourmand, très frais. J'aime beaucoup la tequila Riazol pour ça, pour son accessibilité. Alors la tequila, il y a beaucoup de gens ici notamment à Liège qui à mon avis avec de bonnes grosses cuites avec de très mauvaises tequilas en très mauvais souvenirs. Et j'ai vraiment réussi à faire réapprécier la tequila à pas mal de gens grâce à cette maison là. Pourquoi ? Parce que justement cette rondeur, cette distillation qui est bien faite, on n'a pas ce côté poivré, acide qu'on peut avoir sur une tequila on va dire de grande surface. Et puis aussi la consommation d'une tequila, ça n'a rien à voir avec une tequila en fait, comme aussi on nous sert dans le carré, pour ceux qui connaissent, avec ce morceau de citron, avec ce sel. En fait c'est tout ce que la tequila déteste, le sel et le citron. Pourquoi ? Parce que le citron va amener de l'acidité, la tequila on l'a déjà un petit peu, et le sel ça va complètement assécher l'ensemble. Donc ce qu'ils font eux là-bas, et je ne comprends pas comment le sel et le citron sont arrivés ici, à mon avis le mec qui a ramené la recette était complètement pété quand il est arrivé ici. Là-bas en fait ils consomment avec une rondelle d'orange et ils mettent de la poudre de piment dessus. C'est assez étonnant parce que justement l'orange elle va arrondir et va adoucir, puisqu'on a beaucoup moins d'acidité que dans un citron, et la poudre de piment va amener ce petit boost poivré, bien pimenté à l'ensemble. Alors évidemment c'est une façon de consommer la tequila, mais surtout ce qu'on va goûter aujourd'hui est pour moi une bonne gamme de tequila, c'est une tequila où on la déguste pure, comme un rhum, comme un whisky, comme un bon spiritueux, donc sans glace évidemment, tempéré et dans ces petits verres à porto qui pour moi révèle vraiment les arômes le mieux possible. Donc avant de commencer à déguster je vous explique aussi un petit peu la gamme qu'il y a chez Riazul et en même temps vous parler des différentes appellations qu'on peut trouver dans la tequila puisque contrairement au mescal, la tequila on l'a fait vieillir en barrique de chêne. Pourquoi ? Pour vraiment développer des arômes et des saveurs beaucoup plus gourmandes, beaucoup plus vanillées, pour avoir vraiment cet apport du bois qui est hyper intéressant pour la tequila. Donc les premières tequilas qu'on peut trouver et qu'on trouve d'ailleurs chez Riazul, c'est la plata ou la Bianca, donc c'est la tequila blanche. Tequila blanche qui est sorti de l'alambic, mis en cuve inox pour laisser un petit peu reposer le spiritueux et laisser évaporer les mauvais asters. Et puis après c'est mis en bouteille, donc pas de bois, pas de contact avec le bois. Puis ensuite il y a les reposados, les tequilas reposados qu'on a également chez Riazul, c'est en fait un minimum de deux mois de vieillissement en barrique jusqu'à onze mois. Voilà, donc la Riazul reposado a effectué donc plus ou moins à six mois de vieillissement en ex-flui de cognac. Et puis la Riazul aniero, auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est une tequila en fait qui a vieilli pendant deux ans en fût de cognac. Et ce fût de cognac va vraiment amener ce côté vraiment raisin sec, caramel au beurre, vanillé, qui est assez exceptionnel. Donc c'est vraiment les trois appellations qu'on trouve généralement dans la tequila, donc c'est les blanches, la reposado et l'aniero. Et puis après il y a évidemment, et on en parlera probablement dans une autre review, les tequilas extra aniero, ils appellent ça. Donc là on dépasse carrément les deux ans de vieillissement, on va sur des quatre ans, des cinq ans, des six ans, dans des tequilas qui sont très foncés. Et j'ai déjà eu à la vogue pas mal de gens en fait, puisqu'ils avaient vraiment l'impression d'être sur un peu des notes de rhum en fait, très gourouins, un peu mélacés, mais tout en ayant derrière vraiment ce caractère poivré et piffé de la tequila. C'est vraiment des très beaux produits. Donc je vous invite vraiment à goûter des bonnes tequilas. Si vous avez vraiment une mauvaise image de ce produit, je suis certain que je peux vous faire changer d'avis. On m'appelle pas le gourou pour rien. Alors on va passer à la dégustation, le plus important, on parle donc pour Yalisco, l'état producteur de la tequila. Alors elle fait vraiment, je la connais bien, je l'adore, une petite douceur. C'est un dessert. J'adore la présenter, puisqu'on a vraiment ce côté très gourmand, très pâtissier. On va en parler d'ailleurs. Alors ici, vous voyez que la couleur, c'est pas spécialement très foncée, pour deux ans de vieillissement en fût. Ce qui est intéressant en fait, c'est que on a un produit qui est relativement gras en fait. C'est vraiment même bien 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 huileux, bien beurré. Donc on sent déjà qu'en bouche, on va vraiment avoir ce caractère assez gras. Donc ici, au niveau couleur, on a un côté très hors pâle, comme ça, avec une texture assez grasse, qui colle bien au vert. Donc on va vraiment avoir quelque chose de bien gras, bien présent, bien dessert en bouche, normalement. Alors on est, ce qui se dit directement en arôme, c'est le Caramel au boire. On a vraiment ces caractères gras, beurré, c'est vraiment tout moelleux en fait, tout sirupeux. C'est vraiment très étonnant. Moi j'adore ce côté un petit peu, un peu dessert en fait. On n'a pas du tout l'attaque de l'alcool. C'est assez sympa parce que, autant on a ce côté caramel au beurre, qui n'est pas commun dans le monde de la tequila, mais derrière, quand on va un peu plus loin, il n'y a pas beaucoup d'alcool, donc c'est assez sympa, on peut vraiment renifler. Et en même temps, on a vraiment ce caractère plus végétal, vraiment de la plante. Donc ce caractère typique finalement aussi, un peu d'une tequila, c'est ce caractère assez poivré, comme ça. Et un peu acidulé, donc on garde quand même pas mal de fraîcheur. C'est vraiment sympa et complexe. Et dans la bouche, ça donne quoi. Et bah ça goûte bien. Ça goûte bien parce que, encore une fois, comme le nez, l'équilibre bien respecté, entre le fût, qui n'a pas pris trop le dessus sur le goût de la tequila, qui va amener vraiment plus la rondeur et ce côté vraiment enveloppant en bouche. Et la tequila derrière, qui amène ce caractère vraiment poivré, la fraîcheur aussi. Et ça, c'est typique de ces alcools, c'est vraiment cette fraîcheur. C'est ça qui est agréable et c'est ça que c'est souvent aussi utilisé dans le monde de la mixologie, dans le monde des cocktails. Parce que la tequila vraiment rose les arômes et amène vraiment cette fraîcheur et ce caractère poivré, des fois un peu iodé, très minéral, assez végétal. Donc c'est assez gras, c'est assez rond, assez moelleux, c'est assez sympa. Mais en fin de bouche, on a vraiment ce caractère un peu plus café, mocaté, comme ça. C'est vraiment une tequila que je trouve très accessible. Et comme je dis, c'est vraiment sur une gamme souvent que je présente de 20-25 tequilas. La tequila que j'aime mettre pour vraiment que les personnes renouent avec ce produit qui est vraiment, je trouve, avec une mauvaise image. Donc on est vraiment sur le Villa Petit Canard du Spiritueux. On a vraiment cet alcool qui est vraiment considéré comme un alcool mauvais de beuverie. Et le jour où on se prend une sale tamponne à la tequila, souvent on dit, moi je barais plus jamais de tequila de ma vie. Et comme la vodka, c'est pareil. Il faut savoir que tous les alcools au monde, si c'est bien fabriqué, bien vieilli, bien distillé, tout le monde peut en boire et tout le monde l'appréciera. Alors pour conclure, je trouve que cette tequila est vraiment, vraiment intéressante pour sa balance vraiment entre le caractère, voilà, boisé, vanillé, caramel et ça balance justement en plus sur la fraîcheur, rappelant vraiment la tequila. Donc on a vraiment, je trouve, un équilibre très intéressant. Je vous invite vraiment à goûter cette tequila qui en plus a quand même 96 points sur 100. On est proche de la perfection sur le site de référencement tequila.net. Et c'est une qui a une des plus belles cotes. Comme je vous dis, c'est complexe, c'est rond, c'est fin. Et on est vraiment loin des tequilas bullshit qu'on trouve dans le commerce ici en Belgique. Je vous attends.